Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite le bienvenue pour cette petite vidéo alors là on est plus sur 10 jours avec, on est sur 3 ans, 3 ans avec, alors je fais avec le téléphone pour voir si le son est pas mal et je vais également essayer avec le micro DJI parce qu'il y a plein de gamins, je suis dans un restaurant en même temps c'est le meilleur endroit j'ai peur qu'au Starbucks il y ait trop de monde et que j'arrive pas à faire l'anchement donc je me là je fais l'anchement avec le téléphone si c'est bien ça va sinon il y aura le doublage avec le micro j'ai vu plein de youtubeurs font comme ça ils ont leur petit micro comme ça ça fait un petit peu micro cravate je me suis dit que l'idée était très bien voilà on va mettre le micro ici allez est-ce que ça va tenir pas du tout je fais ma vie hein je fais mon petit voilà je vais mettre le micro comme ça voilà allez 3 ans avec la montre qui certainement je peux dire la plus belle copie que tu pourras trouver sur la Daytona mais ce qu'eux ils ont appelé c'est une montre hommage à eux la caméra elle est là je me rappelle on avait testé la vie de la la montre avant donc c'est une montre c'est une paganie c'est pas une rolex encore une fois mais qui reprend brut pour point le design voilà qui reprend le design de la Daytona bien évidemment c'est beaucoup de choses sont très 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 similaires de la Daytona et tout mais la montre elle est fonctionnelle elle fonctionne avec un mécanisme seco on aura vu ça dans la review et elle fonctionne plutôt pas mal en fait un tout compte fait donc ça fait trois ans que je l'ai et il faudra bien l'avouer que pour 30 balles en asie et 45 balles sur aliexpress on va je crois qu'elle est un peu plus cher avec moi en face en face avec la tv a tout ça tout on est le monde qui est plutôt jolie qui est très bien fini alors si de la montre Daytona vous ne cherchez que le design quelque part cette montre est fait pour vous si vous cherchez à vous la péter forcément voilà on n'est pas on est sur une montre qui ressemble de loin mais il peut y arriver à un moment où soit tu veux crâner je crois que tu as une rolex et dans le cas c'est un autre délire soit tu veux une montre parce que tu aimes bien le design de la Daytona explique que ça n'est sympa et tu peux te dire cette montre qu'on te fait elle fait bien la para elle ressemble vraiment ce n'est qu'au lieu d'avoir un logo rolex tu as un logo paganie donc c'est pas considéré comme contrefaçon et quelque part la montre elle est mieux fini tout d'acheter une copie bas de gamme de chez rolex qui va pas tenir là au moins tu as une montre qui tient voilà trois ans toujours avec la même pile je suis toujours avec la même montre je la porte régulièrement et j'ai jamais eu trop de problèmes donc c'est plutôt motivant en plus c'est un mécanisme séco dedans on n'est plus sur des montres comme on n'est plus dans ma jeunesse on a acheté montre en italie et au bout de quelques jours les aiguilles partaient et la montre elle partait complètement en vrille et tout on est quand même sur une montre qui est plutôt cali puisque grâce au mode séco certes on prend des boîtiers on va demander c'est qu'au tout on a vu que ça s'est vachement démocratisé et on arrive à voir des montres sont plutôt sympa donc si tu donnais un bilan à l'avance qui trois ans que je l'ai elle est très cali elle est très bien fini elle n'est pas excessivement cher et elle a le design d'une daytona c'est pas marqué l'étona on vient en fait non c'est le monde chinois donc ça passe la douane il n'y a pas de problème tu peux la faire réparer ce que du coup c'est un mécanisme automatique c'est un mécanisme à quartz séco qui est dedans donc si jamais voilà tu voulais la garder en héritage et la donner voilà tu peux dire voilà je peux la faire réparer le l'horloger est capable de retrouver le même mécanisme dedans en plus c'est fonctionnel elle est très jolie c'est vraiment une de mes mots préférés que j'aime bien porter et si tu es en train de dire oui mais alors j'ai aidé en chine on doit certainement trouver des détenus qui ressemblent et ben sache que une détenue à triple a j'en ai acheté une prochaine vidéo puisqu'on a été voir mon fabricant mon vendeur préféré de montre on a demandé une détona pas cher et on leur a dit non mais moi ce que je veux c'est une triple a pas mille balles encore une fois mais avec une très bonne qualité de finition au moins digne de celle-là dans une prochaine vidéo donc du coup n'oublie pas de t'abonner et cliquer sur la cloche de mettre un petit like de mettre un commentaire pour dire ce que tu penses cette montre pas gagné si toi aussi tu as déjà des montres pas gagné j'aime beaucoup on a acheté depuis mes vidéos et tout ce que tu en penses et puis ça sera tout pour cette petite journée moi je vais payer et on va essayer de faire l'autre partie avec ce casque là à mon avis dans un café s'il n'y a pas trop de bruit par exemple